Et Chocopop, c'est toute nouvelle vidéo nourriture, let's go ! Ça m'avait tellement manqué, alors petit disclaimer, oui je tourne cette vidéo pendant le ramadan, mais c'est l'heure de manger ! Le concept de cette vidéo c'est très simple, je vais tester les aliments que je n'ai jamais, jamais goûté ! Patinoire. On va goûter, non ça va pas où ? Non plus sérieusement, aujourd'hui en fait je vais tester les trucs que je me suis toujours dit, oh j'aimerais bien tester, pourquoi pas tester un jour ? Mais j'ai jamais osé tester, je sais pas si vous, vous êtes comme moi dans les commentaires, N'hésitez pas à me dire, est-ce que vous faites partie de la team des personnes qui au restaurant vous prenez tout le temps la même chose, ou alors au contraire si à chaque fois que vous êtes au restaurant vous aimez bien changer, moi absolument pas ! J'ai acheté plein de trucs, donc que ce soit un tacos bowl, un croquis, les gars 5€, un croissant, un croquis, je vais être honnête avec vous ! Aujourd'hui j'ai testé plein de trucs, je vais vous garder la surprise pour les autres trucs qu'il va y avoir, mais je vais être franche avec vous, je vais pas vous mentir, si j'aime le truc je vais le dire, si j'aime pas le truc je vais vous le dire, il n'y a pas de partenariat dans cette vidéo ! Et donc c'est parti, on commence le concept, donc j'ai acheté un tacos bowl ! Vous allez sûrement vous demander ce que c'est ou la... Attendez, c'est pas possible ! Non mais je peux pas vous mentir, je dis que je mentais pas ! En fait, non non, je vais vous expliquer déjà avant, c'est tout chaud, je suis trop contente, je l'ai commandé là juste avant que ça arrive ! Pour ceux qui ne savent pas, un tacos bowl, c'est genre un sort de tacos sans pain, c'est juste genre la garniture ! Ce qu'il y a dedans, là c'est genre des frites, cordon bleu, il y a de la sauce fromagère et de la sauce algérienne ! Bon du coup je vais goûter, en vrai j'ai fait parce que j'ai remonté, parce que ça m'a pas du tout l'air d'attrapée de sang, mais ça se trouve que ça va être super méga bon, parce que je me dis que quand tu manges un tacos, genre c'est exactement... Tiens à l'intérieur, vous voyez ce que je veux dire ? Attendez, je vais boire de l'eau avant parce que j'ai super méga soif ! C'est parti mon kikio ! Mais avant que la vidéo débute et que je teste le tacos bowl, on fait quoi Choco ? Choco balance la pub ! Avant que la vidéo débute, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Chocolaine Vanilla, activer la petite cloche des notifications, lâcher le pouce bleu, et bien sûr à mettre son code créateur CHO dans la boutique de Fortnite, c-h-o-c-o-h. Merci à vous ! Les gars, je vais être franche avec vous, je kiffe parce qu'il y a de la sauce algérienne, j'aime trop, il y a de la sauce fromagère à souhait, sale goût, de chips au fromage et chips au barbecue. Est-ce que vous allez me juger ? Est-ce que ceux qui ont déjà goûté des tacos bowl, vous pouvez le dire dans les commentaires ? En fait, je ne sais pas trop quoi en penser parce qu'il y a beaucoup de sauce fromagère et ça c'est chiant, mais sinon... Mmmh ! En vrai de vrai, c'est magnifique ! Je suis encore un peu dubitative de la sauce fromagère, je pense qu'il y en a un peu trop pour le coup, mais après c'est le but d'un tacos bowl. Non, en vrai, je me régale ! C'est délicieux ! Franchement, même carrément, je reprends une dernière bonne petite cuillère, après bon, on est là pour tester les choses, hors caméra, je mangerai, et puis si j'ai plus faim, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de gâchis, je ramènerai ma famille ou quoi, vous allez voir des produits, je pense, il y a peut-être des choses dans la vidéo que je ne vais pas kiffer, mais ne vous inquiétez pas, tout sera mangé, tout sera bien englouti. On poursuit avec le prochain aliment que je n'ai jamais testé, parce que c'était pour les riches. Voilà, il faut être honnête, il faut être franc. Là, vous êtes sûrement en train de vous dire, comment ça, c'était pour les riches ? Toutes les personnes qui avaient ça lors du goûter, vous étiez des enfants de riches ! Non, je rigole, je rigole, mais moi, percé, je n'avais pas assez du tout, et franchement, je n'ai jamais eu l'occasion de tester, donc aujourd'hui, on va tester ça ensemble. Vous pouvez ouvrir les yeux, c'est des ficello ! Wesh, ficello fromage, est-ce que vous vous souvenez de la pub qu'il y avait ? Il y a peut-être des personnes, en fait, je réalise qu'ils ne connaissent pas ce que c'est. Non, mais attendez, non, mais arrêtez, je suis en train de me rendre compte que là, on est tous de la même génération. Je suis une 2004, les gars. Et toujours ça au goûter ou pas ? Est-ce que vous avez toujours ça au goûter ? Je n'ai jamais eu la possibilité de manger ça. Alors, on va ouvrir ça maintenant, j'espère que c'est bon, sauf que là, il y a des gens qui sont en train de regarder la vidéo, ils seront là en mode, quoi ? Elle n'a jamais testé ça, genre moi j'en mange tous les jours. Ok, ça se présente... Oh ! En fait, ça se présente comme ça. C'est genre des sortes de bâtonnets de fromage qui se découpent et en fait, ça fait genre des ficello. What ? Comment ça se mange ? Comment ça se découpe ? Ah, c'est comme ça ! Ok, j'ai le mouvement ! Je lui ai fait une petite tête, vous aimez bien ? On l'appelle Franck dans les commentaires, voilà. Allez, regardez, hein ? Pardon ? Mais papa, maman, merci de m'avoir jamais acheté ça. Merci de m'avoir juste donné des fruits, c'était déjà très bien. Ah non, 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 non. Je ne suis pas fan du tout, on dirait genre juste du caoutchouc. Désolée pour les grands fans de ficello. Ben non, je ne comprends pas pourquoi. Ce n'est pas du tout validé, je préférais le tacos bowl. Ok, maintenant on va passer à un truc sucré. J'ai vraiment envie de tester un truc sucré que je n'ai jamais mangé, que j'ai toujours vu au Maroc. Vous savez, dans les hanoutes, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est les sortes des petites épiceries qu'il y a au Maroc, ou même en Algérie ou au Tunisie. Et à chaque fois, je me disais, ouais, pourquoi pas tester un jour ? Donc voilà, c'est le moment de tester, j'ai vu qu'il y en avait en France. Je ne savais même pas qu'il y en avait, c'est ça. C'est les bonbons fil-poule. Et en fait, vous voyez, genre derrière, même derrière, il y a écrit en arabe. Après, je ne sais pas du tout si c'est fait au Maroc, si c'est fait dans un autre pays, je n'ai aucune idée. C'est un sort de truc rouge. Autour, il y a un contour rouge et il y a un intérieur blanc. Ah, j'aime trop les vidéos comme ça. Ah, j'aime trop les vidéos dégustations. Est-ce que c'est parce que je m'appelle Choco et que je suis une grosse gourmande ? Je ne sais pas. Mais si vous aussi, vous aimez les vidéos dégustations, les vidéos où je teste des choses, n'hésitez pas à... C'est super bon, à lâcher le pouce vers le haut, à vous abonner avec la cloche de notification. On arrive bientôt aux 2 millions d'abonnés. Et ça me ferait trop plaisir de devenir l'une des plus grosses youtubeuses... Non, pas grosse de mon point ! Vous avez capté. J'aimerais bien devenir l'une des plus grosses youtubeuses françaises. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait trop plaisir. Et à lâcher le pouce vers le haut. Vous savez quoi ? 30 000 likes, je teste une vidéo où vous me donnez des aliments à goûter là dans les commentaires maintenant. Vous écrivez des aliments que vous aimeriez que je teste en vidéo. Et aux 30 000 likes, je ferai ça. Ok, on va goûter un petit bonbon. Genre, vous voyez, c'est rouge. Et l'intérieur, c'est blanc. Donc c'est parti, je goûte. Un, deux, trois. Ah non. En fait, le début, il était bon. Ah non, je n'aime pas du tout. Alors que moi, les bonbons, en règle générale, j'aime trop. Je comprends pourquoi je n'ai jamais goûté. Ah non, je suis trop déçue. En fait, je crois que c'est le truc blanc à l'intérieur qui n'est pas bon. Ou alors, c'est juste moi, je suis compliquée. Je ne sais pas. Je ne valide pas du tout. En fait, ça a un goût d'usine. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais ça a le goût d'entreprise. Genre, ça a un goût industriel. Après, c'est des bonbons, c'est normal. Mais là, je ne suis pas fan. Je mets la note de 3 sur 10. C'est désastreux. Passons à un autre aliment qui pourrait me faire un peu plus retrouver mon sourire. On va passer à un aliment que j'ai vu. Mais que j'ai vu. Et vous l'avez vu aussi. C'est sûr que vous l'avez vu. Si vous ne l'avez pas vu, ce n'est pas grave. Je vais vous expliquer. En gros, c'est un croquis. Ça s'appelle un croquis. C'est un croissant mélangé à un cookie. Sachez que je suis allée dans Paris. J'ai fait deux boulangeries pour trouver ça, là. Ça. C'est de la mode en ce moment. Tout le monde se l'arrache. Ça a fait le tour du TikTok. Il y a Johan Paps qui en avait parlé. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un YouTuber. Et genre, sa vidéo est devenue virale. En fait, tout le monde a commencé à tester le croquis sur TikTok. Et moi, je me suis dit, ben non. Je vais révolutionner le monde, en fait. Je ne vais pas faire une vidéo TikTok. Je vais le tester en vidéo YouTube. 5 euros en croissant. Mais bon, il est tombé sur le crâne. Je suis désolée. 5 euros. Après, je peux comprendre que ça demande beaucoup plus de manœuvre. C'est parti. On va goûter ça. En vrai, il me donne vraiment envie parce que je suis une grosse gourmande. Vous m'avez compris. J'ai envie d'abord de tester le haut. En fait, c'est juste le cookie d'abord. Oui, mais non. En fait, c'est bon. La pâte, elle est délicieuse. Mais en fait, le chocolat, c'est du chocolat noir. Je sais que je suis relou, mais moi, j'aime trop le chocolat au lait. Pourquoi ils n'ont pas mis au chocolat au lait ? Ça aurait été beaucoup plus bon. Ouais. Non. Je ne sais pas. Non, la pâte à cookies sent le chocolat. C'est trop bon. Maintenant, je vais vraiment goûter le croissant avec le cookie. 3, 2, 1. Je n'irais pas sourire l'index. Alors, il déguste un truc pour la première fois. Et il veut laisser le suspense avec Mercotte. Viande. Viande. Je vais être honnête avec vous. Je ne suis pas fan. En fait, la pâte à cookie, elle est délicieuse. Le croissant, il est délicieux. Mais le chocolat amer, là, je ne sais pas. Il est vraiment trop amer. Même dans les pains au chocolat, ce n'est pas aussi amer. Non, je ne suis pas fan. Je suis en train de manger que la pâte de cookie. Je ne vous regarde même pas. Mais les deux mélangés, je ne comprends pas trop. La pâte à cookie, 10 sur 10. Le croissant cookie. Ouais, pourquoi pas le tester. C'est toujours un petit truc. Mais 5 euros, bon. Je commence à être calée. Je bois beaucoup d'eau. Je teste plein de trucs différents. Là, vraiment, mon ventre ne comprendra absolument pas. Ok. Maintenant qu'on a testé quelque chose de sucré, j'aimerais qu'on teste quelque chose de salé. Si je vous dis fromage, si je vous dis apéritif, si je vous dis apéro, si je vous dis cube, apéro, cube, apérit, je ne sais pas quoi. Apéritif, je vous avoue que moi, chez moi, on ne fait pas du tout d'apéritif. Du coup, je n'ai jamais testé ça. Toujours quand je faisais les courses avec mes parents, je passais devant les rayons et je voyais ça quand j'étais petite. Je me disais, oh, c'est coloré, j'aimerais trop tester. Je n'ai jamais osé tester. On n'a jamais testé avec ma famille. C'est des apéritif. Emmental, tomate, chorizo. Donc, on va tester ça. C'est fabriqué dans les usines de la vache qui rit. Je suis ridicule. J'en ai marre de manger tout le temps maladroit. En fait, je suis en train de regarder les packagings et ça me fait extrêmement peur, en fait. Je ne sais pas trop quoi en penser. C'est des fromages. Je vais donc tester. On va goûter d'abord l'Emmental. C'est le truc le plus simple, je pense. Quoi ? Il y a des écritures ? C'est-à-dire quoi, ça ? Criminels. Bon, je goûte. L'Emmental. Je n'aime pas. Je ne sais pas comment vous le dire. En fait, on dirait de la vache curie, mais avec du fromage d'Emmental, foissant, genre. Des arômes émantales. Non, je ne suis pas fan. Bon, ça se trouve que je vais peut-être kiffer la saveur tomate. Ça se trouve que je vais kiffer la saveur tomate. On va tester la saveur tomate. Ok. Est-ce que c'est bon ? Ça se présente comme ça. Bah, pareil que l'autre, l'Emmental. Et là, il y a saveur chorizo, mais il me semble que ce n'est pas du porc. Genre, c'est des arômes que je goûte. Bah, étonnamment. Ça, j'aime bien. C'est trop bon. Les apérit cubes chorizo. Mais j'ai vraiment, par contre, l'impression que c'est du porc. Genre, c'est un goût fumé un peu. Mais c'est bon. Ou par contre, l'autre, c'est super bon. Mais j'ai l'impression que j'ai du porc. Non, je vais arrêter. Non, je ne sais pas. Je trouve ça bizarre. Mais je suis un peu réticente, parce que j'ai vraiment l'impression de manger du chorizo. J'ai un blocage. Je ne peux pas. Et donc, maintenant, on va passer à pâtes noires. On va manger pâtes noires. Allez. Elle est trop belle. Bon, on va passer à un autre aliment. J'ai deux possibilités. Il me reste trois choses. Première chose, on a les Kinder Biscuits. Ça, j'ai vraiment envie de tester. Ensuite, on a... Je fais ça parce que vous allez comprendre pourquoi je fais ça. J'ai vu une nouveauté. C'est des... Je ne sais pas, c'est des chocolats. Comme des Kinder Biscuits. Et après, je vais devoir tester ça. Ça, j'ai trop envie de tester. C'est mon rêve de tester. Vous avez sûrement pensé de moi que je suis folle. Je m'en fous. J'ai trop envie de tester ça. C'est, vous savez, les sortes de nouilles. Super méga piquantes. Moi, j'aime trop le piquant. Franchement, j'ai vraiment demandé à mes parents si je n'étais pas tunisienne carrément. Parce que j'aime trop tout ce qui est piquant. Mais incroyable. Donc, j'ai vu même plein de gens faire ce challenge. Où c'était des pâtes piquantes et ils devaient manger. Et moi, j'ai toujours cette conviction au fond de moi de me dire que ouais, je réussirai à le faire. Je suis persuadée, pour moi, que je pourrais manger ça sans problème. Sans vergogne. C'est moi, je voulais trop le caler dans cette vidéo. Voilà, je l'ai calé. Donc, on va tester ça après. Et j'ai un autre truc à la fin. Mais ça, c'est un aliment secret. Vous verrez à la fin de la vidéo. Alors, c'est parti. Comment ça s'ouvre ? Ça, pour le coup, ça m'intrigue vraiment, vraiment, vraiment. Ok. Petit packaging Kinder. Je trouve que Kinder, ils sont trop forts pour leur chocolat. Alors, ils sont trop forts. C'est parti. Oh là là, j'en ai encore mis partout. Mais j'en peux plus. Mais j'en peux plus de toi, Safa. Mais j'en peux plus. Qu'est-ce que ça vaut ? EnjoyPhoenix est dans la place. Au montage, tu peux remettre une musique, amoureuse ? Alors, je vais vous présenter le petit Kinder qu'on va tester aujourd'hui. J'aurais tellement aimé être youtubeuse à cette époque-là aussi. On ne peut pas tout avoir, Safa. On ne peut pas. 3, 2, 1. Mais c'est très délicieuse. Mais c'est du chocolat blanc, en fait. On dirait, vous savez, les Kinder Bueno White. Là, c'est délicieux, hein. En plus, autour, tu as genre des petits craquants. À l'intérieur, c'est doux. Mais c'est trop bon. Là, mon ventre, il va exploser. Excusez-moi. Franchement, ouais, meilleure découverte qu'on voit des fois dans la vie. Il faut tester des choses, des nouveautés. Pourquoi pas ? Voilà, la preuve. Regardez ce que je suis allée chercher. Je vais tester les pâtes les plus piquantes. J'ai dû faire une pause. J'avais trop mangé. Mais c'est bon, là. Mon ventre est en train de digérer tout ça, quoi ? Donc, on va tester. Il faut mettre ça, de l'eau, la sauce piquante, qui est genre assez brée, super méga piquante. Et voilà, c'est tout. Normalement, ce n'est pas censé être compliqué. Je ne sais pas, les gars, vous pensez que c'est assez grand ou pas ? Ne vous moquez pas de mon saladier. J'avoue qu'il est vraiment énorme, pour le coup. Vraiment, il n'y a pas de demi-mesure. Oh, ça brûle. Oh, ça brûle. OK. Là, ça va être bon, normalement. On est en train de faire de la cuisine ? C'est bon ? Je deviens une youtubeuse cuisine ou quoi ? Non, non. Où est-ce que tu as brûlé, toi ? Oh là là, s'il te plaît, patinoire, ne me fais pas ça. J'ai mis... Non, mais c'est hilarant. Non, mais c'est une vidéo de j'ai. Why you cool ? Là, je dois mettre tout ça. C'est le truc piquant, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça, le piment. Qu'est-ce que je goûte ? Hum ! Ah ouais, c'est piquant. Wow. J'ai juste pris un tout petit peu, c'est super... Oh ! C'est piquant de fou. Il faut mettre ça aussi. Je crois que c'est des petites herbes qui vont donner du goût aux nouilles. Voilà. Je mets à l'intérieur. Parfait. J'aime trop, moi, les nouilles comme ça. Je vais être franche avec vous. Et quand c'est piquant, j'aime trop. Donc, on va voir si c'est vraiment si piquant que ça. Parce que là, sur le paquet, il y a écrit... Wow ! Limited Edition. C'est vraiment une édition limitée. C'est mon rêve de goûter les trèmes ça. Et j'ai jamais vraiment osé parce que je me le disais, c'était trop, trop, trop piquant. Mais là, je suis déçue. J'ai acheté ça sur Amazon et je pensais que ça allait être les nouilles. Vous savez qu'ils sont très rouges, comme là, là. Et c'est pas ça. Je suis trop déçue. Fatinoir, elle est en train de découvrir avec moi ce que c'est. Bon, je goûte, c'est bon. J'espère que c'est assez cuit, en fait. Allez. 3, 2, 1. C'est pas assez cuit. C'est dur. Ah, c'est piquant. C'est piquant, mais ça va. En fait, je sais pas si vous vous rendez compte, mais là, là, je pense que la plupart des personnes qui regarderont la vidéo, n'auraient pas capable de manger ça parce que c'est très piquant. Bon, il faut attendre encore un peu. Bon, en attendant, c'est ce qu'on va faire. On va tester le dernier aliment. C'est un truc que je n'ai jamais vraiment compris. Il s'appelle de la tapenade. What the fuck ? C'est ça. Qu'est-ce que c'est que ça ? De la tapenade. Ce mot, il me fait tellement rire, genre de la tapenade. Attendez, je vais goûter. Oh, je comprends pourquoi je n'ai jamais mangé ça. Je vais goûter. Patino, ouais, tu fais quoi ? Tu veux pas te manger tant qu'on y est, là ? Eh, Oost, tu gâches la vue aux abonnés, là. Ça ressemble vraiment à rien. Je goûte, on dirait de la figue. Oh, c'est dégueulasse. Au secours, Aled. Mangeons du tacos, bol. C'est dégueulasse. Désorée pour les personnes qui aiment. Je respecte ceux qui aiment. Ça fait le goût d'olive, en fait. Je ne supporte pas ça. Le seul truc que j'aime dans les olives, c'est l'huile d'olive. J'aime, le reste, je n'aime pas. Allez, on va passer maintenant aux nouilles. Au ramen, excusez-moi. Ne m'en voulez pas. Je vais goûter ça. 3, 2, 1. Oh, c'est piquant. Oh, mes narines. Mais c'est bon, en fait. Je ne sais pas comment vous dire. C'est piquant, mais j'aime trop quand c'est piquant. Il me faut une petite cuillère, carrément. Oh, ça pique trop. Non. Oh, ça pique. Pourquoi j'aime le piquant comme ça ? Pourquoi j'aime me faire du mal ? Je valide, mais ce n'est pas possible. Mais je n'arrive même pas à parler, là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça m'a fait trop plaisir de vous donner cette vidéo. J'ai enfin goûté les trucs que je voulais trop tester. Que je n'ai vraiment jamais eu l'occasion ou l'envie. En tout cas, je vous laisse. Je vous fais de très gros bisous. C'était Choco. 30 000 likes. Objectif. Allez, bisous ! S'il n'y a pas vu ma dernière vidéo, n'hésitez pas à l'asioter. Ma vidéo s'affiche à l'écran, donc n'hésitez pas à la regarder. Je vous fais des très gros bisous.